Épisode 1, enfance pépère. Si toi aussi tu as du mal à imaginer le grand Molière en train de gazouiller, cet épisode est fait pour toi. Son histoire commence à Paris, au début du XVIIe siècle, rue Saint-Honoré. Dans le genre bruyant, tu ne peux pas rêver mieux comme quartier. Donc là, au milieu des boutiques, une très ancienne maison fait un angle. On l'appelle le pavillon aux singes, à cause de son poteau-cornier. Ça fait classe, poteau-cornier ? Je te rassure, je ne savais pas ce que c'était il y a trois jours. Flash info, un poteau-cornier est une poutre de coin apparente située à la base du premier étage d'un bâtiment jusqu'à sa toiture. Il est parfois sculpté et peint. C'est une super déco. Tu t'en doutes sur le poteau du pavillon aux singes, on n'a pas sculpté des râteaux penus en train de jouer du djembé, mais sept petits chimpanzés qui grimpent le long d'un orangé en se refilant des fruits. Pourquoi tu nous parles de cette maison ? Parce que c'est là que le 15 janvier 1622, en avance tellement il est pressé de découvrir le vaste monde, notre Momo pointe le bout de son nez. Pour commencer, il ne voit que les rideaux verts du lit de ses parents, vu que c'était l'époque des baldaquins. Puis, il tourne les yeux vers le doux sourire de sa mère, Marie, et dresse l'oreille en entendant le rire de son père, Jean Pauquelin, maître tapissier tout fierro d'avoir un héritier. Pour le moment, le futur poids lourd de la comédie française n'est qu'un poids plume. On l'appelle Jean-Baptiste et on le baptise illico, des fois qu'il mourrait sans religion. Dans le quartier, c'est la fiesta. Ici, tout le monde est tapissier de père en fils, donc l'en-neveu, genre super dynastie. C'est dans les gènes, dans le sang de naissance, et pas optionnel. On s'embrasse et on se félicite dans la corporation. Oyez, oyez, un nouveau tapissier nous est né. Son père colle des tapisseries aux murs ? Non, le papier peint n'existe pas. Son boulot, c'est d'acheter, vendre et travailler les tissus d'ameublement. A l'époque, dans les riches demeures, les murs sont recouverts de tentures et les fauteuils et les canapés sont tendus d'étoffes. Partout, on accroche de lourds rideaux. Le tapissier s'occupe aussi de litterie et de meubles. Aujourd'hui, on dirait que c'est un décorateur. Pauquelin a des ouvriers et des apprentis. Ça roule plutôt bien pour lui financièrement. En plus, il vient de racheter une charge à son frère. L'office de tapissier ordinaire de la maison du roi. Qu'est-ce que ? Pour simplifier, c'est comme s'il les s'était offert le droit de devenir fonctionnaire. Et oui, à l'époque, les gens payaient pour ça. Sauf qu'il ne bosse pas à la sécurité sociale ou à la mairie, vu qu'elle n'existe pas. Sa boîte, c'est le palais royal. Le Louvre, rien que ça. Et son boss, c'est le roi. Louis XIII. Le père de Momo a déjà son commerce, non ? Oui, mais là, c'est un job saisonnier en plus de l'autre. Je rigole, c'est bien mieux. Ce travail lui donne accès à la cour. À l'époque, c'est une super promotion sociale. Ok, il se l'achète, mais c'est tout bénef pour lui. 1. Il transmet la charge à son fils s'il lui succède. 2. Il papote avec Louis XIII qui est proche de ses serviteurs. Il les trouve moins chichiteux que ses courtisans. 3. Il est réputé. Les clients fortunés sont attirés comme par magie dans sa boutique. Je t'explique comment ça se passe. Il y a 8 tapissiers ordinaires. Ils servent le roi deux par deux et seulement un trimestre par an. On appelle ça un quartier. Le père de Momo a la période la plus sympa, d'avril à juin. Ils font quoi pour sa majesté ? Ils font son lit. Tous les jours, avec le premier valet de chambre. Sauf quand Louis XIII décide de s'en occuper lui-même, il adore jouer au larbin. C'est clair que moi, je serais nulle comme tapissière ordinaire. De toute façon, impossible de faire mon lit. Snack croupille tout le temps dessus. Je ne vais pas le déranger. Il ne dort pas, il se repose les yeux. Bon, sérieusement. En plus de tâter le matelas royale un matin sur deux, trois mois par an, Pauquelin est aussi chargé de placer le fauteuil du roi et les sièges des ministres autour de la table du conseil. Pfiou ! Épuisant ce job de printemps. Le plus crevant, c'est quand Louis XIII décide de voyager. Il déteste le Louvre, donc il se carapate dès que possible. Là, Pauquelin bosse pour de bon. Il part un jour avant sa majesté et se dépêche de monter la chambre royale à l'identique dans l'endroit où va son boss. Comme ça, quand le souverain arrive, il n'est pas perdu, le pauvre chou. Quand je pense que maintenant, on rêve tous d'aller aux Etats-Unis, en Afrique ou sur la banquise pour se dépayser, sinon, au Louvre, on change déco et mobilier de la chambre royale deux fois par an. Déco hiver, déco été. Ça arrange bien le père de Momo et son binôme, qui sont fournisseurs officiels et se font un super chiffre d'affaires chaque printemps. Dans la corporation des tapissiers, Maître Pauquelin fait partie de l'élite. Il est hyper respecté. Jean-Baptiste, JB pour les intimes, grandit au milieu des étoffes soyeuses, des beaux meubles et des gens chics. Il y a pire comme enfance. Il apprend la science des décors et le sens des volumes. Ça lui sera utile plus tard, sur les plateaux de théâtre. Il va souvent s'amuser avec les autres fils de tapissiers, de drapiers ou d'orfèvres. Leur jeu préféré, c'est la Beyblade du XVIIe siècle. Une toupie lancée avec une ficelle. Il j'aime aussi les billes, les boules, genre pétanque ou les quilles. Il se retrouve dans le quartier sur la place de la Croix du Traouar. Flash info. Traouar, c'est un bien de tiroir, parce que c'est là qu'on tirait les étoffes. La Croix était bien utile aux condamnés pour leur dernière prière. Mais on l'a détruite en 1789. Cette place existe encore, juste à côté des Halles, à Paris. Quelle condamnée ? Elle est condamnée à mort. Sur la place, il y a une potence pour les exécutions capitales. Parfois, les gens ne sont pas pendus et on se contente de les fouetter, de les bâtonner ou de les essoriller. De leur couper les oreilles, quoi. Quand il a appris ça, Romain était effaré. Momo assistait à ces horreurs ? Faut croire que oui, vu qu'il habitait en face. Mon ami a ouvert des yeux ronds et s'est exclamé. C'est dingue ! Y'a de quoi être traumatisé à vie ! Peut-être que sa mère l'empêchait de sortir quand on rendait justice sur la place publique ? Ai-je tenté ? Mais lui comme moi, on n'y croyait pas vraiment. Il y a aussi un endroit où JB aime bien traîner avec ses copains et qui n'est pas très loin. C'est le Pont Neuf. Là, spectacle ! Arracheurs de dents, montreurs de marionnettes et d'animaux savants, musiciens, chanteurs de rue, funambules, comédiens, magiciens, tous font leurs numéros. Tu imagines le bruit et l'animation sur le pont ? Il y a aussi des charlatans qui vendent des élixirs, comme l'italien Geronimo Ferranti et son fameux Orvietan. Un remède miracle à base de miel qui soigne absolument tout, même les maladies imaginaires. Il a dû marquer Momo. Trente ans après, il en parlera dans sa pièce L'amour médecin, avec un opérateur mi-mage, mi-charlatan qui déclamera « Admirez mes bontés et le peu qu'on vous vend, ce trésor merveilleux que maman vous dispense. Vous pouvez avec lui braver en assurance tous les mots que sur nous, l'ire du ciel répand, la gale, la rogne, la tigne, la fièvre, la peste, la goutte, vérole, descente, rougeole, ô grande puissance de l'orvietan. » Vu qu'on n'est pas sur l'île du pays imaginaire, Momo ne passe pas sa vie à s'amuser. Il va à l'école paroissiale bien sagement, avec son petit col blanc. L'abbé lui apprend à lire l'arithmétique, des rudiments de latin et une multitude de choses passionnantes sur la vie des saints. Au XVIIe siècle, les écoles ne sont pas laïques. Elle n'est pas archifiant de sa vie. « Patience, papillon, laisse-lui le temps. Il peut bien commencer pépère, vu ce qu'il l'attend ensuite. » Dans toutes les familles de riches commerçants, c'est le schéma classique. Le père gagne des sous, l'enfant apprend le latin, la mère fabrique des petits frères et sœurs. De 1623 à 1628 naissent plein de bébés chez les Pauclins. Louis, mort, Jean, Marie, morte, Nicolas et Madeleine. Le dimanche, la famille rend visite à mamie Pauclin, qui est veuve depuis longtemps et habite un chouette appart en ville. Quand ils ont besoin d'air pur, ils filent tous en banlieue à Saint-Ouen, dans la maison de campagne du grand-père maternel Papy Cressé. C'est cool, ça roule jusqu'au jour où... Alors que Momo a 10 ans. Catastrophe ! Maman Pauclin meurt. On est le 11 mai 1632. Oh, pauvre Momo ! C'est sûr que ça n'a pas dû être facile pour lui. A l'époque, malheureusement, une telle disparition était fréquente. Mais on s'épaulait et on vivait en tribu. Momo avait trois frères et sœurs. Plusieurs jeunes apprentis logeaient dans la maison du maître tapissier. Il y avait aussi, sans doute, des domestiques qui l'aimaient bien. Il pouvait peut-être aller voir sa nounou, qui lui remontait le moral. Les bébés Pauclins, comme dans toute famille bourgeoise, étaient élevés par une nourrice et restaient chez elles jusqu'à leur sevrage. Son père ne fait pas dans le deuil prolongé. Il se remarie un an après avec Catherine Fleurette, fille d'un maître cellier. Elle est très jeune. Et trois ans après, c'est horrible. Elle meurt à son tour, en laissant une petite fille, Catherine Espérance. Pfff, c'est vraiment la soupe à la grimace dans la maison au singe. Jibé tourne en rond dans la boutique de son père. Il a maintenant un prof particulier. Les ouvriers tapissiers lui apprennent le métier. Et maître Pauclin lui prépare un avenir doré. Dans le prochain épisode, on verra s'il a envie de suivre ce chemin tout tracé. Il faut que je te laisse. J'ai rendez-vous avec Romain et Mehdi pour lire nos rôles et chercher des idées de mise en scène. Mademoiselle Perlin attend qu'on me propose des pistes atypiques et personnelles. Elle veut qu'on se lâche, quoi. Je suis contente. J'ai trouvé un costume original pour mon rôle. Tu verras. A bientôt, avec Momo Ado. Sous-titrage Société Radio-Canada